Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A, comment passer de Excel à Power BI pour ses rapports financiers. Mon nom est Pierre Breton et je serai votre modérateur pour les prochaines 50 minutes. Avant de débuter, quelques informations utiles. La présentation de ce webinaire vous sera envoyée par courriel immédiatement après la fin du webinaire. Donc, pas besoin de prendre des screenshots ou rien de ça et tous les liens aussi vont être actifs dans la présentation PowerPoint. Suite à l'événement d'aujourd'hui, le webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez un courriel demain dans la journée avec un lien à la vidéo du webinaire que vous pourrez partager. Tout au long, nous allons avoir une période de questions à la fin du webinaire, mais tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions par clabardage à l'aide du panneau de contrôle. On s'assure toujours de répondre à toutes les questions. Évidemment, on peut manquer de temps. Des fois, dans le webinaire, il y a beaucoup de questions, mais toutes les questions dont on n'a pas le temps de répondre durant le webinaire, on va répondre par la suite par courriel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans notre webinaire aujourd'hui et je tiens à inviter aussi, on voit qu'il y a beaucoup de monde du domaine de l'éducation qui se joigne à nous. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et dernière chose du clé, c'est à la fin du webinaire, quand vous fermez votre écran, vous aurez un petit sondage qui va apparaître. C'est important pour nous, ce sondage-là, ça nous permet d'avoir votre opinion et de savoir, ça nous permet de nous améliorer. Donc, merci bien de remplir le sondage à la fin du webinaire. Je vais vous faire part de nos prochains événements. Le 30 septembre et le 7 octobre, nous avons deux webinaires. C'est des webinaires plus techniques, non pas directement concernant les finances. Vous pouvez en faire part à vos collègues qui sont plus de la technologie du département des TI ou bien du BI. Toutes les options de scénario de déploiement de Power BI et comment créer des applications Power Apps qui augmentent l'efficacité de votre plateforme analytique. Aussi, pour ceux qui veulent s'initier à Power BI, nous tenons un atelier virtuel le 23 septembre prochain. Donc, vous pouvez vous abonner à ce haut-là pour vraiment améliorer vos compétences sur Power BI. J'ai une chose que je veux partager avec vous. Je vais, attention, je vais changer mon écran. Je vais aller et je vais aller sur le site. Je vais aller. Vous pouvez trouver l'information sur tous nos webinaires dans notre page entrepôt du site web de Faction A. Le lien à notre site et à cette page est dans la présentation, donc vous l'aurez dans le PDF que vous recevrez. La page entrepôt de données, on parle ici des événements à suivre. Et plus bas, ce qui pourrait vous intéresser, on a tous les vidéos de nos webinaires précédents. Vous regardez ici, on a un webcast, un webinaire comment automatiser une cédule d'amortissement pour vos revenus différés. On a plusieurs vidéos comme ça qui sont pertinentes pour le monde des finances. On a aussi des tableaux interactifs qui vous permettent de jouer un peu avec Power BI, de regarder différents tableaux de bord et de voir comment ils fonctionnent. Et on a aussi d'autres vidéos des descriptions des fonctionnalités de Power BI. Et entre autres, on a ici des descriptions vidéo des fonctionnalités d'un tableau de bord financier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ces pages-là. Ça vaut la peine d'aller visiter, donc je vous invite à le faire. Donc, on retourne à la présentation. Et voilà, le webinaire d'aujourd'hui. Ce que vous apprendrez, on a plusieurs avantages des rapports financiers avec Power BI. On va faire le tour de ça. Comment créer vos rapports financiers rapidement et efficacement avec Power BI. Publier des rapports financiers de manière sécurisée. On sait que c'est très important de nos jours, surtout dans le monde des finances. On ne veut pas prendre de chance. Et plusieurs artistes, pardon, plusieurs astuces de Power BI avec une démo de création de tableau de bord financier. Et voilà. Pour présenter aujourd'hui, on a, on fait affaire, on a deux personnes très agueries. Je vous parle en premier de Marc-André Régimbal. Marc-André est conseiller en sélection analytique chez Faction 1 depuis 2019. Il est le team lead de l'équipe Front End. C'est en bon français, c'est de l'application frontale. Donc, il est très, très aguerie pour ce qui est de Power BI. Marc-André est certifié Microsoft MCSE, qui est Data Management and Analytics. Marc-André s'implique à tous les niveaux de la chaîne d'intelligence d'affaires, autant au niveau de la prise de décision, des développements d'affaires que de l'innovation. Il jouit de connaissances avancées en langage SQL et en DAX, en modélisation de données, en création de tableaux de bord. Et voilà. Marc-André, est-ce que tu, est-ce qu'on peut t'entendre? Oui, Pierre, on t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. Oui, on t'entend. Bonjour tout le monde. Je ne serai pas tout seul dans le webinaire. C'est parfait. 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 Maintenant, je vous présente Réjean Godin. Réjean est un cofondateur de Faction A. Il a plus de 25 années d'expérience à titre de CFO, de gestionnaire et de vice-président de finances, incluant pour une entreprise publique. Donc, il est très aguerie. Réjean a été fondateur et associé principal d'un cabinet conseil en finance et en placement. Réjean est un diplômé des HEC Montréal en administration d'affaires spécialisée en finance. Donc, il y a beaucoup de choses à partager avec vous. Réjean, est-ce que tu es là? Oui, absolument. Merci, Pierre. Bonjour. Super. Donc, je vais te passer la présentation, mon cher Réjean. Quelques secondes. Je pousse le bouton. Est-ce que tu es capable de… Réjean Godin, c'est bien ça. Ça devrait être sur ta présentation dans quelques instants. Oui. Absolument. Et voilà. Fantastique. Donc, je vous laisse en bonne main avec Réjean. Vous voyez mon écran. Oui, on va regarder ton écran. Bon, bien, merci, Pierre. Merci, Pierre, en fait, pour l'introduction. Aujourd'hui, là, ce qu'on va essayer de faire, bien, bonjour à tout le monde. D'abord et avant tout, merci de participer à ce webinaire-là en espérant que vous allez apprendre ce qu'on vous a dit que vous essayez pour apprendre. Pour certains, peut-être moins, plus pour d'autres, ça, parce qu'il y en a qui sont peut-être déjà familiers un petit peu avec Power BI. Ceci étant dit, ce qu'on va faire dans le webinaire aujourd'hui, c'est qu'on va juste réviser ce qu'on fait sans Power BI. Dans le fond, là, ce que vous faites, probablement pour plusieurs d'entre vous, peut-être, on fait tout en chiffrie Excel. Puis là, bien, dans la présentation que vous avez vue tantôt, bien, là, vous avez conclu que moi, j'étais le vieux, puis l'autre, j'étais le jeune. Le jeune fait Power BI, puis moi, je fais chiffrie Excel. Dans le fond, c'est bien de s'y séparer comme ça parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal plus longtemps des chiffrie Excel que mon collègue plus jeune. En fait, on avait juste ça comme outil pendant plusieurs années. Fait que je suis quand même pas mal à l'aise là-dedans. Fait qu'on va juste réviser ça. Vu que je suis à l'aise là-dedans, on va juste regarder ce qu'on fait avec des chiffrie Excel. Puis après ça, vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut insérer, avec Marc-André, Power BI là-dedans. OK? Fait que c'est ça, aujourd'hui, l'agenda. Puis on va avoir une démo, là, live, qui va montrer les fonctionnalités de Power BI, comment faire ça. On va avoir une petite conclusion en fin, puis on va essayer de répondre à toutes les questions. Puis je vous dis, pour avoir participé à beaucoup de webinaires dans le passé, c'est difficile de faire toutes les questions, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. On va répondre à certaines questions, puis après, on répond individuellement aux gens qui ont posé des questions par courriel par la suite. Pour ne pas vous garder en ligne, là, jusqu'à trop longtemps. Ceci étant dit, bien, pour réviser vraiment ce qu'on fait avec un chiffrie Excel à partir de zéro, c'est-à-dire que l'ancienne méthode, c'est qu'on prend nos données où? On prend nos données du grand livre. Généralement, parce que, mettons, si on fait quelque chose en finance, on est tous des gens de finance, fait qu'on va essayer de prendre ça essentiellement du grand livre. On pourrait avoir d'autres sources, par exemple, c'est pas obligé d'être l'unique source de grand livre. Ça peut être des sources aussi, par exemple, dans le grand livre, on a des auxiliaires qu'ont à recevoir, qu'ont à payer. Puis on peut même avoir aussi des logiciels qui sont à l'extérieur du grand livre, c'est-à-dire, par exemple, gestion des inventaires, gestion des entrepôts, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Donc, dépendamment. Mais en gros, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos données du système opérationnel, c'est ça que je veux dire. Puis on va les mettre dans nos chiffres Excel. Puis là, bien, écoute, dans le chiffre Excel, qu'est-ce qu'on met? On met des données, on met des dates, des produits, des clients, on met des budgets. Puis là, bien, aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans l'éducation. Bien, vous, vous mettez probablement des élèves, des écoles, des professeurs, des disponibilités. Il y a plein de données dans le monde d'éducation qui sont pertinentes pour analyser par la suite. Mais un coup, si on prend encore l'exemple d'éducation, bien, j'ai des écoles, des professeurs, des élèves. Bien, la prochaine étape, un coup que j'ai tout emmené ces données-là dans mon chiffre Excel, bien, c'est de mettre, c'est de mettre des, les mettre par produit. C'est-à-dire, j'ai une école, j'ai une école, un élève, un professeur, mais dans le fond, je vais y mettre des dimensions. C'est-à-dire, bien, ça va être par région, par ancienneté, par taux de roulement des élèves, par abandon. Ça, c'est des dimensions. C'est la même donnée, mais je vais l'avoir de façon différente. Bien, que là, je vais mettre, un coup que j'ai mes données de base, bien, là, après ça, je vais reprendre les mêmes données, puis je vais les mettre dans mon chiffre Excel selon les dimensions que je veux voir, par exemple. Si j'ai une école, bien, là, j'ai toutes les écoles, bien, là, je vais la remettre dans un autre onglet qui va déterminer les territoires. Fait que là, je vais aller placer mes écoles par territoire. Fait que là, qu'est-ce que je fais dans le fond? Je suis en train de grossir tranquillement mon chiffre Excel pour éventuellement en faire l'analyse tout le temps à la fin. Puis là, la prochaine étape, un coup qu'on a fait, on a installé les dimensions. Pour les meilleurs d'entre vous, vous avez été capables de faire un Power Pivot. Un Power Pivot, dans le fond, c'est qu'on a les données, hein, puis on met des dimensions alentours. Tu vois, on voit dans mon exemple ici, là, vous avez les dates, vous avez, par exemple, le réseau de distribution ici, les produits, etc. Fait que dans le fond, c'est la même chose. Je reprends encore l'idée des écoles, là. J'ai une école, bien, là, je l'ai dans un certain territoire avec une certaine taille, etc. Tu sais, je peux y mettre des dimensions. Fait que pour les meilleurs d'entre vous, là, vous allez avoir fait ça. Puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez peur de vous sentir mal, là. Nous, on rencontre beaucoup de clients, là, puis neuf fois sur dix, il n'y a jamais personne qui a fait ça. On ne va pas aussi loin dans notre construction de notre chiffre Excel. Et puis, fait qu'on s'en tient. On est capables de faire la même chose, là, avec des onglets différents, là. Fait que c'est pour ça que les gens s'en tiennent à ça. Mais ça va être le fun, ça, pour ceux qui l'ont fait, parce qu'on va pouvoir le récupérer. On va voir tantôt, on ne va pas le récupérer dans Power BI, facilement en plus. Puis qu'à la fin, bien, qu'est-ce qu'on fait? Un coup, qu'on a toutes nos dimensions, nos données, etc., bien, là, on fait des rapports. On fait des rapports par individu, par utilisateur, par type de rôle qu'on joue dans l'entreprise. Mettons un vice-président, un président, un directeur, un directeur adjoint. Bien, là, ils ont tous des rapports différents. Pourquoi ils ont des rapports différents? Bien, souvent, parce que lui, il n'a pas le droit de voir la donnée de l'autre. On va prendre, par exemple, les ressources humaines. Les ressources humaines, le salaire, c'est très, 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 c'est très confidentiel. Bon, bien, il y a des gens qui vont pouvoir avoir des données salariales, mais à haut niveau. Par exemple, le salaire moyen d'un professeur d'une certaine région, il ne pourra pas voir le salaire par individu. Par contre, le gestionnaire de la région, bien, lui, il va être capable de voir les salaires par individu. Ça, là, pour faire des rapports, bien, il faut faire attention. OK, lui, il doit de voir ça. Lui, il doit de voir ça. Lui, ce rapport-là est pertinent pour lui, mais lui, ce n'est pas le genre de rapport qu'il a besoin. Ça fait qu'on va tout trier ça bien comme il faut. Puis, un coup qu'on a tout fait ça, bien, là, la suite, tu sais, on va faire suivre nos rapports à tout le monde. Puis, on va s'assurer que c'est vraiment tout le monde reçoit les bons rapports avec les bonnes données, pas qu'il y ait d'erreurs, pas que les gens voient des choses qu'on peut avoir. Ceci étant dit, on peut tout, ce que je viens de dire, là, on peut tout l'automatiser. Pour ceux qui sont très habiles avec Excel, là, ah, bien, moi, mes données rentrent dans Excel automatiques, ils se transforment, c'est toujours la même chose, etc. Tu sais, quand il y a un changement, c'est un peu plus difficile parce que, là, il faut aller, parce que le chiffrier, là, avec le temps, on va l'avoir enrichi, on va avoir changé des choses, on va avoir changé des règles d'affaires. Une règle d'affaires, dans le fond, c'est que, là, je prends tout le temps mon exemple d'école. Bien, mon école, les territoires ont changé, bien, plus dans ce territoire-là, dans l'autre. OK. Bon, bien, là, il faut que j'aille changer ça dans mes... Puis là, c'est là le potentiel d'erreur qu'il peut avoir. Puis souvent, moi, je sais pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, il y a des erreurs qui sont arrivées, là, que, ah oui, c'est vrai, ça fonctionne pas finalement. Fait que les gens ont eu le rapport, j'ai pas eu de... Moi, il y a pas des gens qui ont vu des données qu'ils devaient pas voir, mais ça fonctionnait pas. Fait que j'ai été obligé de reprendre les rapports, etc., tout ça. C'est ce qui se passe avec un chiffre Excel, là, de base. On voit qu'avec Power BI, ça va être pas mal moins, pas mal plus facile de faire ce petit bout-là. Moi, j'aimais mieux faire suivre les courriels, pas les courriels, mais les rapports par PDF, plutôt par courriel. Excusez-moi, par Excel, parce qu'Excel, ce que je faisais, même si on... Je réussis, tu sais, à... Je voulais toutes les données, les gens prenaient quand même des extracts, tout ça, puis recréaient le rapport. Dans un autre, je fais Excel, puis ça devenait le rapport que tout le monde utilisait avec leur utilisateur proche. Puis là, un moment donné, bien, il y a de ces utilisateurs-là proches qui m'appelaient et qui me disaient « Hey, ça marche pas ton chiffre, mais c'est parce que ton directeur de division, il l'a changé ». Fait que moi, j'avais envoyé le bon rapport. Fait qu'Excel, je trouvais ça un peu... J'aimais mieux envoyer PDF, c'était statique. Les gens me pouvaient pas trop travailler avec les données, mais au moins, tout le monde avait la même donnée. Fait que c'est ça, c'est la faiblesse du potentiel de distribution. Tu sais, c'est limité avec Excel. C'est un PDF avec Excel. On va voir que tantôt dans Power BI, encore là, la distribution va être beaucoup plus facile, puis la sécurité aussi. Fait qu'un coup que j'ai envoyé tous mes rapports à tout le monde, bien là, le téléphone se mettait à sonner. En fait, j'aimerais ça avoir, par exemple... Moi, je sais que mon rapport, c'est les ventes par produit, par marche, par individu, mais j'aimerais les avoir plutôt par succursale. Ok. Fait que là, nous, on disait, ok, tu veux ce détail-là, on lui donnait le détail. Fait que c'était des rapports spéciaux qu'on faisait. Puis quand le rapport spécial nous était demandé, mettons, tous les semaines, mettons, si on envoie des rapports tous les semaines, bien là, on disait, ok, arrête de me le demander, je vais te le mettre tout le temps. Fait que là, on l'ajoutait. Fait que là, il y a des gens qui recevaient des fois qu'on se faisait toujours poser des questions. Je vous dis ça parce que dans Power BI, on va tout éliminer ça assez facilement, parce que les gens vont pouvoir naviguer beaucoup plus facilement avec les données, puis se servir des données aussi d'une façon intéressante. Donc, un coup qu'on a tout fait ça, puis on a répondu aux questions, bien là, on attendait le prochain cycle plus tard. Là, aujourd'hui, si on veut, juste avant de passer à la suite, là, je vais demander à Pierre qu'il y ait un petit sondage éclair. En fait, ce qu'on veut savoir dans le sondage, où est-ce que vous êtes par rapport à Power BI, puis tout ça. Pierre, vas-y. J'ai parti le sondage. Donc, comme tu dis, Réjean, où on est devant l'utilisation de Power BI, puis les réponses, on n'utilise pas encore Power BI. On utilise Excel pour alimenter Power BI, on a des problèmes. J'ai même entendu ça. On utilise Power BI avec le nuage et on a des problèmes. Ça non plus. On n'a jamais entendu ça. Et on utilise Power BI et tout va très bien. Merci. On a entendu ça aussi. Fait que, s'il vous plaît, je vais attendre un petit peu que tout le monde ait la chance de nous répondre. On va partager les résultats avec vous. Ça va donner aussi, ça vous donne une idée de où vous situer par rapport à tout le monde. Donc, ça rentre encore les résultats. Je vais entendre encore un tout petit peu. Et voilà, une bonne partie. Bon, c'est fait. Donc, je vais fermer dans 3, 2, 1. Merci beaucoup à tout le monde qui a voté. Et voici. Je vais partager le résultat ici. Et voilà. J'espère que tout le monde voit bien l'écran. Donc, on voit 86 % des personnes qui sont avec nous aujourd'hui qui n'utilisent pas encore Power BI. Et on a 12 % qui utilisent Power BI. Et ça va très bien. On est bien contents pour eux. Ça va très bien. Et on a 2 % qui utilisent Excel pour alimenter Power BI et qui ont des problèmes. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre sondage. Et je repasse l'écran à toi, Réjean. Parfait. Merci beaucoup. Pierre, est-ce qu'on voit mon écran actuellement? Oui. Oui, on voit ton écran. Parfait. Bon, on passe à la prochaine étape. Là, maintenant que je vous ai tout dit, là, comment, puis en fait, je n'ai rien dit. C'est toutes des étapes que vous connaissez déjà. Prendre, je me répète un peu, là, mais prendre les rapidement, là, prendre les chiffres Excel, puis on prend les données plutôt du système opérationnel. On met ça dans Excel, on brasse ça, les dimensions, etc., puis on fait des rapports. Toutes des choses que vous connaissez déjà. Là, maintenant, si on veut rendre ça plus moderne aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données du même endroit, la même source. Ça, sûr, ça ne peut pas changer, dans le fond, parce que, bien, des fois, on va la changer, mais elle n'a pas resté. C'est-à-dire qu'on prend notre, on va dire, on va prendre notre charte de compte, on la met, mais au lieu de la mettre, par exemple, dans un chiffre Excel, on va la mettre dans un truc qui s'appelle Azure Data Factory. Puis Azure Data Factory, là, puis une base de données SQL, c'est un peu la même chose, mais Azure Data Factory, c'est un outil qui va permettre de transformer les données. En fait, c'est là-dedans qu'on va mettre un exemple simple, c'est que je vends un produit en Ontario, je vends un produit au Québec, les deux ont des taxes, mais les taxes au Québec ne sont pas pareilles comme en Ontario. Bien, je vais enlever les taxes pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Ça fait que c'est ça, un outil de transformation. Ça fait qu'on va transformer les données pour les rendre toutes comparables, puis on va les mettre dans un, dans un, dans un, dans un entrepôt de données qui est Azure SQL DB. Puis là, c'est un gros mot technique, bien, bien, bien qui fait peur, là, mais dans le fond, c'est tout simplement une base de données SQL Server, là, dans, dans, dans Microsoft. C'est très, très commun. Ça, c'est parce que les environnements cloud, aujourd'hui, là, vous allez apprendre tantôt que Power BI, c'est dans le cloud. Il y en a certains d'entre vous qui savent déjà, mais qu'avec Power BI dans le cloud, c'est mieux de travailler toute la suite au complet dans le cloud. Bon, d'un coup qu'on a mis ça dans un entrepôt de données, Azure, là, après, la prochaine étape, c'est de faire, on appelle ça un cube, c'est Azure Analysis Services. Tantôt, on appelle ça Power Pivot, bien là, vous voyez tout de suite qu'on peut récupérer, pour ceux qui l'ont déjà fait, puis qui sont assez familiers avec ça, on récupère exactement le modèle que vous avez. Parce que dans le modèle, vous avez des règles d'affaires, vous avez des dimensions, etc., tout ça. Si vous ne l'avez pas, on va créer ça. Dans Power BI, par contre, on va être obligé de créer le cube pour pouvoir, vous allez voir, c'est quand même, dans Power BI, c'est relativement facile à créer un cube. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec Excel, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, ceci étant dit, là, on va prendre le cube. Pour ceux qui l'ont déjà fait, on va le récupérer. Pour ceux qui l'ont pas fait, on va en faire un parce que c'est essentiel. Un coup qu'on va avoir mis le cube, parce que là, vous avez la base de données, par-dessus la base de données, ils ont 20 cubes. Ce cube-là va s'alimenter de notre entrepôt de données. Puis après ça, l'étape suivante, c'est le tableau de bord que vous voyez là devant vous. Lui, il va s'alimenter du cube ou de Power Pivot ou de la modélisation qu'on va en faire. Puis là, c'est là qu'on va bâtir tous nos tableaux de bord pour tout le monde. Puis le tableau de bord va être bâti en fonction des différents individus qu'on a. Mais en fait, on va faire un tableau de bord. Puis après ça, avec la gestion de la sécurité, qu'on appelle ça la gestion des rôles de l'entreprise, on va juste dire lui a le droit de voir ça, lui a pas le droit de voir ça. Fait qu'on va déterminer qu'est-ce que les gens vont voir, dans quel ordre, etc. Puis quand on va en plus leur envoyer le tableau de bord, premièrement on l'envoie plus, c'est terminé. Les gens vont se loguer. Ici, on voit la description des rapports, les avantages. Au lieu d'envoyer des rapports, on n'envoie plus rien. Les gens vont se loguer. Comme ils se loguent, moi j'arrive le matin au travail, puis je mets mon mot de passe. Puis là, je suis dans un environnement Microsoft, on appelle ça le Active Directory. Un coup que j'ai passé cette gate-là, cette porte-là, bien là, tout est ouvert. Power BI va être ouvert à moi aussi. Fait que je vais pouvoir aller voir mon tableau de bord Power BI, qui va être mis à jour, dépendamment des besoins, puis des gens, puis des compagnies, puis des institutions, à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois. Fait que si c'est à tous les mois, quand même, je vais le voir tous les jours, ça va toujours être les mêmes données. Mais si, par exemple, c'est réfléchi tous les jours, bien là, si je vais le voir tous les jours, ça va être intéressant parce que les données vont avoir changé tous les jours. Ça va toujours être mes données. Vous, là, nous, comme producteurs de rapports, puis producteurs d'informations, on n'a rien à faire. Toutes les règles de données, toutes les règles d'affaires sont toutes bâties. Mon cube est là, tout est correct. Tout fonctionne bien. Puis le tableau de bord, il n'y a plus de distribution. Puis il n'y a plus de gestion de distribution de masse aussi, de rapports. On n'a pas besoin de faire ça. On a juste à vérifier comme il faut que nous, si on change une règle d'affaires, vous allez voir aussi dans Power BI que Marc-André va vous montrer comment faire un petit peu, comment bâtir une règle d'affaires, vous allez voir que c'est tout documenté. Ça va aller beaucoup mieux. Mais en gros, là, ici, des avantages par rapport à un tableau croisé, c'est un chiffre Excel. Avec Power BI, bien, vous voyez, il y a beaucoup plus d'avantages, dont la propagation des informations, c'est-à-dire, c'est que la donnée qui navigue dans tout le système, bien, elle va être uniforme. Elle va toujours être la même et elle va naviguer toujours de la même façon. C'est vrai qu'elle navigue aussi toujours de la même façon dans un chiffre Excel, mais à cause qu'on va l'enrichir, des fois, il y a des problèmes de performance. Tout ça, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Ça fait que ça, au niveau de la distribution des rapports, c'est incroyable. Puis au niveau de la sécurité aussi, comme je parlais tantôt, là, la définition des rôles. Là, on a mis directeur, vice-président, fournisseur. Mais là, je reviens avec l'exemple de l'éducation, bien, on a des directeurs d'école, on a des professeurs, on a aussi des directeurs de région, le ministère de l'Éducation va pouvoir avoir accès à ça, etc. Donc là, on va définir des rôles, puis en définissant les rôles, bien, les gens vont voir ce qu'ils doivent voir dans le fond. Là, je ne reviendrai pas sur le cas d'étudateurs individuels, ce qui nous permet d'avoir accès à notre tableau de bord rapidement. Puis le changement des mesures, puis les règles d'affaires aussi, ça, c'est facile. Dans le sens qu'avec Power BI, c'est plus facile que dans un chiffre Excel, puis on va dans la cellule, puis on change la règle d'affaires. Il faut se rappeler de ça. Puis souvent qu'on fait, malheureusement, des chiffres Excel, on n'a pas tendance à documenter tout. On n'a pas un livre à côté qui dit, ah, bien, regarde l'onglet numéro 48, ligne 1168, la formule, c'est ça, puis c'est à cause de ça. Généralement, les gens n'ont pas super, je ne sais pas que personne le fait, mais je ne l'ai pas vu souvent, disons. Mais dans Power BI, c'est un exercice forcé, ça fait que ça va être le fun de faire ça aussi comme ça. En terminant, bien écoute, il y a les alertes aussi. L'utilisateur, il va pouvoir se mettre des alertes. C'est-à-dire, bien moi, j'ai plein de rapports, mais dis-moi donc, juste quand ça augmente, tu as diminué de 10 %, mettons, le roulement des inventaires, bien envoie-moi une alerte. Par courriel, etc., il y a toutes sortes de modes de communication qui nous permettent d'avoir des alertes. Puis là, moi, je vais intervenir quand j'ai ces alertes-là. Sinon, je n'ai pas besoin de consulter mon tableau de bord. Ça, c'est généralement hyper, hyper, excusez, apprécié des gens. Parce que quand les gens vont dans un rapport, on ne s'aperçoit pas. Quand nous, on fait des rapports, on fait notre 10 ou 15 pages de rapport, ils vont tout le temps dans la même place. C'est selon ce qu'on veut suivre et ce qui va dans le mois ou ce qui va mal dans les derniers six mois. En fait, aussi, les nouvelles mesures qu'on veut suivre à cause des nouvelles directives administratives. Ça, au niveau des alertes, les gens aiment beaucoup ça. Fait que nous, pour l'utilisateur, c'est un plus. Pour nous, producteurs de rapports, non. Parce que, tu sais, on ne savait pas ce qui suivait peut-être beaucoup. Fait que, au niveau des alertes, c'était ça. Après, en fait, ce que je viens de raconter pour la modernisation de tous nos chiffres Excel, on est parti, par exemple, de Azure. En fait, on est parti d'une source de données. On l'a mis dans Azure Data Factory parce qu'on l'a transformé. On l'a harmonisé. On l'a mis dans une base de données. Ensuite de ça, on a mis notre cube Azure Analysis Services. On a fait notre modélisation Power Pivot. Puis là, on a mis Power BI en avant. Ça, là, c'est tout très, très moderne. Si vous faites tout ça, là, ça va être super moderne. Mais, avant de... Ça, nous, on connaît toutes ces technologies-là. Fait que, dans le fond, une petite pause publicitaire pour vous. Ce qu'on fait, nous, faction A, c'est on va vous aider. On va vous accompagner à bâtir votre environnement, à aussi peut-être le maintenir en place. Ensuite, on peut vous aider aussi à ponctuellement à faire votre Power BI, votre infrastructure, votre architecture, la migration des technologies. Nous, on est des consultants qui connaît très, très bien ça. On fait que ça du Microsoft. Ça fait plusieurs années. Puis, du BI, encore une fois, ça, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Je fais une distinction entre les deux parce que Microsoft Power BI, ça fait juste trois ans, ça existe. C'est, après nous, le meilleur outil. On a utilisé beaucoup d'outils avant Power BI dans le temps. Puis, je peux vous dire que pour avoir l'expérience dans plusieurs autres outils, celui-là, il est très, très performant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont tous en train de prendre le marché avec Microsoft là-dessus. Vous pouvez juste retenir que nos services, d'autres, on peut vous aider à vous donner un coup de main à faire avancer vos projets plus rapidement, à les bâtir au complet ou même les bâtir avec vous à vous aider là-dedans. Ça, c'est pour la petite pause publicitaire. Puis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne fera pas toute la suite moderne au complet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Power BI, puis on va le brancher à vos chiffriers Excel. C'est-à-dire que vous avez pris vos données, vous les avez mis dans Excel, puis dans Excel, vous avez mis les dimensions, vous avez tout fait ça. On part de là, on arrête là, puis au lieu de distribuer vos rapports avec Excel, là, on va se brancher, on va brancher Power BI, puis on va faire la distribution des rapports, puis on va faire la construction des rapports avec Power BI. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait que vous allez voir un peu d'Excel, etc., tout ça, mais retenez que vous pouvez moderniser tout ce qui est en arrière de Power BI. Puis aussi, une chose en terminant, c'est Power BI, vous pouvez transformer les données avec Power BI. Vous pouvez aussi modéliser dans Power BI, puis vous pouvez distribuer. Vous pouvez tout faire dans Power BI, mais malheureusement, il y a des limites. Si vous avez beaucoup de données, vous avez beaucoup de sujets d'affaires, etc., ça va devenir difficile de faire tout ça dans Power BI, puis de brancher sur votre source de données directe, éliminer tous vos chiffres Excel, puis que ça vieillisse bien à long terme. Ça fonctionne, je vous le dis, ça marche. Il y a des clients que c'est pertinent de le faire parce que c'est des petits environnements. Puis même des fois, on peut le faire au début pour se familiariser avec l'outil, puis avancer. Mais retenez qu'à un moment donné, ça prend une infrastructure un peu plus robuste pour que tout ça, ça vieillisse bien dans le temps. Mais ça pour dire que c'est une option, vous pouvez tout mettre dans Power BI, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va profiter de vos chiffres Excel pour alimenter un environnement Power BI. Sur ça, bien écoute, je laisse la parole à Marc-André pour la suite de la présentation, parce que lui, il va vous présenter Power BI, il va vous faire un petit exemple. Marc-André? Marc- Oui, merci beaucoup Réjean. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Marc- Oui, on voit bien ton écran. Marc- Formidable. Marc- Tu peux mettre en full screen. Marc- Parfait. Marc- Excellent. Marc- Donc, oui, en fait, un peu le sujet du webinaire, aujourd'hui, de la démo, va être mis, enfin, on va mettre l'accent davantage sur les fonctionnalités d'utiliser l'outil Power BI que la modélisation, et puis création de mesures et tout. Mais je voudrais prendre un petit moment pour regarder les rapports qu'auparavant vous pouviez faire sur Excel. À l'heure actuelle, on peut voir, c'est un état des résultats. Il est beau, il permet d'avoir les données à haut niveau. Par contre, il y a plusieurs inconvénients qu'on peut probablement rencontrer lorsqu'on fait des rapports sur Excel. C'est que, présentement, je ne peux pas, disons-nous, je suis un président, puis j'aimerais filtrer mes données par succursale. Bien, à l'heure actuelle, mon état des résultats ne me permet pas de pouvoir filtrer sur mes divers succursales. L'autre inconvénient aussi, c'est que, lorsqu'on a, si on regarde un peu, on peut voir que l'état des résultats, à l'heure actuelle, il est pour le mois d'août 2020. Donc, à l'heure actuelle, nous, on est en septembre. Les données ne sont pas mises à jour automatiquement. Puis, pour arriver à un état des résultats toujours à jour, bien, il va falloir faire l'ensemble des transformations nécessaires pour pouvoir arriver à un état des résultats à jour. Donc, si on se transpose dans Power BI, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, on a déjà préalablement créé les mesures, les relations, ainsi qu'on a importé les données. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, comme Réjean l'a mentionné, les données qu'on a utilisées, c'est tout simplement des données Excel. On a fait un extract du système source, puis on est venu par la suite se connecter. Aujourd'hui, un peu, les fonctionnalités que je vais essayer de mettre de l'avant vont être essentiellement la facilité de se connecter à une source de données. Par la suite, ça va être aussi, ça va être aussi la facilité ou, comment je peux expliquer, la multitude de choix possibles de visuels proposés par l'outil. Aussi, ce qu'il va y avoir dans notre, dans notre démonstration va être la définition de la sécurité. Et puis, pour finir, c'est la définition d'une alerte mobile. Donc, en premier lieu, si je vous montre un peu comment importer des données à partir d'un fichier Excel, c'est simple, on doit aller dans l'onglet Home. Et puis, si je vous fais une petite démo, je sélectionne Get Data, puis je fais More. On peut voir que Power BI propose une multitude. Puis là, c'est un peu normal, ça va prendre un petit peu de temps, je suis désolé. Mais on peut, on va pouvoir voir que Power BI propose une multitude de connecteurs à diverses sources. On peut voir, on peut se connecter autant sur des fichiers, des dossiers, des bases de données, la plateforme Power Platform, sur des sources de données Azure, et puis, une multitude de sources de données web. Moi, dans mon cas échéant, j'aimerais ça me connecter sur un fichier Excel. Donc, je vais venir dans File, puis sélectionner mon fichier Excel, et cliquer sur Connect. Donc là, le petit onglet de sélection du fichier que je désire avoir, je viens sélectionner, puis je clique sur Open. Donc, lorsqu'on sélectionne notre fichier Excel, on va avoir un onglet Navigator. Puis là, on peut voir que c'est segmenté en différentes, en plusieurs, comment je pourrais expliquer. Je suis désolé, c'est segmenté soit en tableaux, qui sont préalablement dans le fichier Excel, définis comme étant un tableau, ou tout simplement une feuille. Moi, dans mon cas échéant, j'aimerais ramener ma table, je vais ramener ma table 8, la table 5, je suis désolé. Puis là, je vais aller dans Transform de la table. Puis là, ça va nous ouvrir une autre petite naître qui est tout simplement Power Query Editor, qui est l'outil qui peut être aussi utilisé dans Excel. Donc là, on peut voir comment c'est simple et rapide de pouvoir se connecter à une source qui est un tableur Excel. Dans le cas que vous êtes rendu à une source de données Excel, puis que finalement, vous avez intégré l'ensemble des données sur Excel dans une base de données SQL. Bien, pour pouvoir modifier notre source de données directement dans notre rapport, il faut tout simplement faire deux étapes. La première étape, c'est de venir modifier cette étape-ci dans l'onglet. On peut voir que, comme je vous l'ai montré préalablement, je me suis connecté sur un fichier Excel. Donc, si je viens modifier ça ici et puis que j'ajoute la fonction SQL DataBase qui va nous permettre d'aller chercher, d'aller me connecter à une source de données SQL, puis il prend en paramètre deux options, soit le serveur et puis le nom de la base de données. Je fais Enter, on peut voir la source de données modifiée, puis la dernière petite étape par la suite à faire, c'est celle-ci. Il faut cliquer sur Navigation et puis là, on a un message dehors. C'est tout à fait normal, étant donné que, initialement, j'étais connecté sur une source de données Excel, puis que je passe sur une source de données SQL. On peut voir le paramètre KindTable ne va plus s'appliquer. Tout simplement, ce que je fais, je vais modifier ce paramètre-ci et puis, et voilà, je viens de modifier tout simplement ma source de données. Puis là, si on veut venir importer cette donnée-là, on va venir cliquer sur Close & Apply. Donc, la deuxième fonctionnalité intéressante dans Power BI que je trouve, c'est la multitude de choix de visuels. On peut voir implicitement que Power BI propose quand même un bon nombre de visuels. Puis, la beauté de la chose ici, c'est que si on désire avoir des visuels plus spécifiques ou des visuels qu'implicitement Power BI ne propose pas, on peut venir tout simplement aller, en fait, importer des visuels de la librairie Power BI visuelle. Comme je l'ai fait, pour vous montrer, tout simplement, je viens cliquer sur l'ellipse et puis Get more visuals. Puis là, ça va ouvrir la petite fenêtre. Puis là, on peut voir qu'il y a une multitude de catégories pour des visuels spécifiques. Puis, si on désire les importer, il faut tout simplement venir cliquer sur Add puis, par la suite, on va le voir s'ajouter dans notre onglet visualisation. Puis, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est simple. Si on se réfère tout simplement à notre rapport sur Excel, puis on désire insérer vraiment des visuels, on peut voir que comparé à Power BI, les possibilités proposées par l'outil sont beaucoup moindres. Donc, ça, c'est un aspect qui vient vraiment rendre l'outil assez intéressant. L'autre aspect aussi que j'aimerais parler, je vais venir dans cet onglet-ci, c'est tout simplement l'interaction entre les visuels. Je m'explique. C'est dans le cas que j'aimerais filtrer à partir de mon tableau sur la succursale de Montréal. On peut voir que lorsque je sélectionne la cellule Montréal, il y a une dépendance entre les visuels présents dans mon rapport. Puis, ce que ça fait tout simplement, c'est que ça m'affiche les résultats propres à la sélection que je suis mieux appliqué dans mon visuel. Puis, ce type de dépendance entre les visuels, on peut être autant appliqué que ce soit pour un visuel en graphique en entonnoir, on voit, il y a un petit point, on dirait qu'il ne veut pas. Mais ça peut être appliqué pour différents types de visuels. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent de laisser l'interactivité entre les visuels, puis laisser l'utilisateur pouvoir sélectionner directement dans un tableau. L'élément qu'il aimerait qu'on retrouve filtré parmi les autres visuels dans la page. Puis, si je vous fais un petit démo dans Excel, je m'en viens ici, on peut venir filtrer les visuels, les pivot charts dans des filtres. Par contre, si je viens sélectionner directement l'électricité, lorsque je sélectionne, on voit qu'il n'y a aucune possibilité de filtrage entre les visuels. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que les visuels sont indépendants à eux-mêmes et puis il n'y a aucune interaction entre les visuels à travers notre feuille. La prochaine démo que j'aimerais vous faire, c'est tout simplement l'implantation de la sécurité. Réjean en a parlé un peu plus tôt. Power BI, c'est un outil qui permet vraiment de définir une sécurité propre à la ligne ou propre au modèle de données. Je m'explique en mots français. On peut venir assigner un rôle à soit une succursale, soit un utilisateur. Puis dire, disons dans le cas pour une succursale, on peut dire pour cette succursale-là, moi je veux seulement qu'il y ait la visibilité sur les ventes propres à cette succursale-ci. Donc, pour pouvoir définir une sécurité au niveau d'un rapport Power BI, il faut tout simplement venir dans l'onglet View. Non, Modeling, désolé. Puis là, on voit, il y a un petit icône qui s'appelle Manage Role. On clique dessus, puis on voit une autre fenêtre qui est tout simplement la fenêtre qui va nous permettre d'appliquer la sécurité à la ligne. Donc, si je recommande, je vais faire une petite démo. On va créer un nouveau rôle. Moi, dans mon cas d'exemple, j'aimerais appliquer un rôle pour les succursales seulement de Montréal. Donc là, j'ai défini mon rôle. Puis là, je m'en viens sélectionner la table auquel j'aimerais appliquer un filtre. Et puis, pour pouvoir appliquer un filtre directement sur une colonne, il faut venir cliquer sur l'ellipse, cliquer sur Add Filters et puis sélectionner le nom de la colonne. Puis là, on peut voir que préalablement, c'est une formule d'axe qui est utilisée, qui va nous permettre de filtrer directement la table dans le modèle. Et puis, pour que la sécurité soit assignée, je viens tout simplement assigner le nom de la sécurité. Dans mon cas, je veux avoir une sécurité propre au magasin de Montréal. Donc, lorsque le magasin est égal à Montréal. Puis, son désir est validé parce qu'on n'est pas trop certain de notre choix de formule. Puis, tout simplement, cliquer sur Verify DAX. Et puis, dans le cas que ça n'avait pas été valide, je vais vous faire une petite démo. Tout simplement, il nous afficherait le filing syntax error during the parsing invalid code. Ce que ça veut dire autrement, c'est que notre code DAX n'est pas valide et puis la sécurité, le rôle qu'on a redéfini ne va pas fonctionner au niveau de ce rapport. Donc là, je viens retester, je suis venu modifier ma mesure, je suis venu tester si même. La formule DAX était valide et puis on peut voir si ça fonctionne. Donc, pour pouvoir sauvegarder le rôle que je viens de créer, il faut que je viens de cliquer sur Save. Puis, la beauté de la chose, c'est qu'on peut venir tester le rôle qu'on vient de créer immédiatement dans notre modèle Power BI. Puis là, je vais vous faire une petite démo pour comment on fait. C'est simple, on s'en vient dans l'onglet Modeling et puis on vient cliquer sur View As. View As, c'est un outil qui nous permet de se mettre dans la peau de… Tout simplement, lorsque je sélectionne le magazine Montréal, techniquement, l'ensemble des données qui sont présentes dans le rapport vont être propres seulement à Montréal. Donc, si on regarde un petit… Si on fait un petit aperçu, je peux voir que pour mes ventes, je peux apercevoir Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Georges. Lorsque je vais cliquer sur OK, on va voir que dans mon tableau, on va retrouver seulement les ventes pour Montréal. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est assez rapide. Ce n'est pas bien long, ça va s'en venir. Donc, et voilà, je vois. Puis, pour voir si on est bel et bien sur notre sécurité définie préalablement, je peux voir que dans mon fichier PBX, dans mon rapport, c'est marqué « Now viewing report as Montréal », qui est le rôle que j'ai défini préalablement. Puis, effectivement, je peux voir que je retrouve seulement les montants pour la succursale de Montréal. Et puis, là, dans le cas qu'on a testé notre rôle, puis qu'on sait que ça fonctionne, on peut recliquer sur Stop viewing. Et puis là, ça va nous remettre dans la vue initiale qui va nous permettre de présenter l'ensemble des données. Donc, lorsqu'on a fini de terminer le développement de nos rapports, on a établi nos rôles de sécurité. Il faut que je publie le rapport sur l'environnement Power BI Service. Donc, pour pouvoir publier le rapport sur Power BI Service, il faut tout simplement venir dans l'onglet « Home » et puis cliquer sur « Publish ». Là, il va vous demander « Do you want to save change ? » Je dis « Save ». Et puis, là, ça me demande d'appliquer les modifications sur la table. Je vais demander plus tard. Et puis là, on a une autre petite fenêtre qui nous permet de demander c'est quoi la destination auquel on aimerait publier ce rapport. Là, moi, pour les fins de l'exercice, je vais venir sélectionner « Webinaire Faction A », sélectionner. Puis là, on peut voir qu'il y a une autre petite fenêtre. Il demande, dans le cas échéant, que si tu as déjà un rapport de publier plus un modèle de données en soi, est-ce que tu veux le remplacer ? Dans mon cas, moi, j'aimerais le remplacer. Puis là, ça peut prendre quelques secondes, mais on va voir que lorsque c'est publié, il va un petit crochet. Donc, et voilà, « Success », mon rapport est publié maintenant sur l'environnement « Power BI Service ». Donc, si on se retrouve sur l'environnement « Power BI Service », on peut voir que présentement, je suis dans l'espace de travail que j'ai publié mon rapport. Et puis là, on peut voir que, et voilà, le rapport a été publié tantôt. Donc, je suis capable maintenant de retrouver le rapport sans problème. Puis, c'est un peu la stratégie vraiment à utiliser lorsqu'on veut partager des rapports à travers l'entreprise. C'est de prendre la bonne habitude d'utiliser « Power BI Service » comme un outil de partage de rapports, autrement que de tout simplement soit faire un… soit exporter notre rapport en fichier PDF ou tout simplement partager notre fichier PBX. La dernière fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, c'est de comment définir une alerte sur un visuel. Donc, un coup qu'on a publié notre rapport sur « Power BI Service », il faut tout simplement rouvrir le rapport qu'on a publié et puis sélectionner le visuel. J'ai un petit problème, on va essayer de voir, ce ne sera pas bien long. On va revenir, laissez-moi un petit moment. Donc, pour pouvoir épingler un visuel puis créer une alerte, il faut tout simplement, je viens de cliquer sur le visuel et puis cliquer sur « Épingler un élément ». Puis, on peut voir que le visuel auquel j'aimerais définir une alerte, c'est le visuel de la variation de prix. Et puis là, il propose deux choix. Tout simplement, soit d'épingler ce visuel-là sur un tableau de bord existant, dans le cas que vous en avez déjà un auparavant, ou tout simplement venir sélectionner le nouveau tableau de bord qui est, comme le mot le dit, un nouveau tableau de bord. Dans mon cas, moi, j'aimerais l'épingler sur un tableau de bord existant puis je viens cliquer sur « Épingler ». Puis là, on peut voir qu'il y a un petit tunnel qui vous dit « Bon, bien, voici, votre visuel a été épinglé ». Puis, si je désire accéder directement au tableau de bord auquel on voit mon visuel d'épinglé, on peut voir ici une belle petite tuile. Puis, pour les gens qui aimeraient comprendre la distinction entre l'endroit où est-ce qu'on était initialement, que nous avons déployé le rapport et l'endroit actuel, c'est tout simplement, Power BI propose non seulement des applications, des espaces de travail auxquels on peut déployer des rapports, puis il y a un autre volet qui est les tableaux de bord. Tableau de bord, tout simplement, c'est un Canva blanc qu'on vient tout simplement venir épingler des visuels dans notre Canva. Puis, la beauté des tableaux de bord, c'est qu'on peut inclure une multitude de visuels spécifiques de plusieurs rapports dans un seul Canva. Donc, si on vient à nos moutons, si je désire définir une alerte tout simplement sur mon visuel, je viens cliquer sur l'ellipse et puis je viens sélectionner « Gérer les alertes ». Puis, on va avoir une autre petite fenêtre qui va nous permettre, qui va nous demander tout simplement d'acheter une règle d'affaires. Puis, on peut voir que, bon, j'aimerais ajouter une règle d'affaires pour la variation des prix. Moi, ma condition, c'est lorsque la variation des prix est au-dessus de, disons-nous, 8 %. Parfait. Et puis, j'aimerais que, j'aimerais recevoir un courriel par, j'aimerais recevoir un courriel, un alerte par courriel, désolé, qui m'indique que, ah bon, ça y est, la variation du prix, elle a atteint le seuil, le seuil. Il faut que tu ailles valider. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut définir des conditions, que ce soit autant au-dessus du seuil ou en dessous du seuil. Puis, l'autre aspect intéressant ici, c'est la fréquence des notifications. Donc, il offre deux… Paribia Service offre deux possibilités, que ce soit au plus toutes les 24 heures ou au plus toutes les heures. Dans le cas que c'est un indicateur de taux ou une mesure, un KPI super important pour une entreprise, bien, on peut venir sélectionner à tous les heures. Moi, dans mon cas échéant, je vais venir sélectionner au plus toutes les 24 heures, ce qui va me permettre d'avoir une alerte dans le cas que j'ai dépassé le seuil de 8 % à tous les jours. Puis là, pour venir enregistrer l'alerte, pour venir cliquer enregistrer et fermer. L'autre aspect intéressant qu'on peut venir faire, c'est que dans le cas que je désire vraiment voir les alertes que je suis venu définir, il faut tout simplement venir dans le tableau de bord, sélectionner l'ellipse et puis venir dans le paramètres. Donc là, ça va nous ramener dans les paramètres propres au tableau de bord publié dans notre espace de travail. Et puis, si je m'en viens sélectionner alerte, bien là, je peux voir que j'ai bel et bien une alerte définie sur ma variation de prix et puis elle est activée. Si je vous montre un peu ce que ça va avoir de l'air, si ça franchit, si en fait l'alerte est activée. Je vais m'en venir dans mes alertes. Juste un petit moment. Je vais venir ici, ouais. Et voilà. Ça va s'ouvrir, ce ne sera pas très long. Ouais. Et voilà. Là, je vais l'avoir. Et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un petit message de l'environnement Power BI qui nous dit alerte pour la mesure auquel on a défini une alerte sur le dashboard auquel on a défini l'alerte, bien sûr. Puis, on peut voir qu'on peut voir la valeur actuelle et puis la borne définie auquel on désire surveiller cette alerte-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le cas qu'on veut venir voir le détail, tout simplement cliquer sur dashboard puis ça va venir sur Power BI Service, tout simplement sur votre apport. Donc, j'espère que j'ai été concis. J'espère que j'ai été intéressant. J'espère que j'ai été capable de vous montrer un peu les fonctionnalités intéressantes qui sont proposées avec le type Power BI. Je vais repasser la parole à Réjean. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette démo puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc-André. Est-ce que tu peux me repasser le contrôle peut-être? Oui. Ça sera un peu bien. Je te le repasse en date. Bien oui. OK. Merci beaucoup. Merci Marc-André. Réjean, on voit ton écran. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, en conclusion, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est la distribution des rapports sécurisés. C'est assez facile. La gestion aussi, qui est facilité de la sécurité, les alertes, l'utilisation de vos chiffres Excel. On peut toujours prendre des chiffres Excel. Là, vous avez vu que c'est facile. On peut le faire. Ça peut faire avancer beaucoup. Puis votre environnement. Puis en plus, d'utiliser Power BI, ça va être extraordinaire parce qu'au niveau de la distribution, ça va être le fun. Je pense que c'est relativement facile. Ça a l'air compliqué pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Mais il y a une petite courbe d'apprentissage au début, mais après ça, ça va bien. Encore une fois, chez nous, on peut vous aider à faire ça, à faire le pas quand même assez rapidement là-dessus. S'il vous manque de connaissances, ça nous ferait plaisir.